Celui que vous voyez sur ces images, Germain Lemay, n'a pas réagi en entendant le juge expliquer pourquoi il le gardait détenu. Les mots, le ton employé, sont graves, a insisté le juge Paul Donegan en faisant référence aux 19 vidéos diffusées sur TikTok. Dans ses publications, celui qui utilise le pseudonyme de « combattant de la liberté » tient des discours complotistes, emprunts d'une haine envers les deux premiers ministres, va même jusqu'à inciter la population à se rebeller contre les gouvernements. C'est pas parce que quelqu'un verbalise sa haine. Jamais il a mentionné que lui était pour passer l'acte. Germain Lemay a été arrêté à sa résidence de Hamden le 27 septembre dernier, intervention au cours de laquelle il a été atteint d'un tir policier parce qu'il était présumément armé. Le profil de l'accusé, son mode de vie et surtout son état mental ne sont pas de nature à rassurer, a ajouté le juge Donegan. Même s'il est sans antécédent judiciaire, Germain Lemay devra patienter derrière les barreaux en attendant son procès. Le problème, c'est que dans l'état actuel des choses à Sherbrooke, on n'est pas capable de fixer un procès de deux jours, ça va peut-être prendre un an. Maître Dussault pourrait toujours contester la décision, demander une révision de l'ordonnance de détention. Le dossier reviendra devant le tribunal mardi prochain. Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles, à Sherbrooke. Sous-titrage Société Radio-Canada